Les mains de ce côté, je les laisse en attente. Et je vais venir travailler ce côté. Alors, pour ce côté, je vais monter 2, 3, 4, 5, 6 mailles. Donc, les 6 mailles seront pour la bande de bordure et je prends les 7 mailles du milieu et les 8 mailles de la bordure. Je repars toujours sur 8 mailles au point de mousse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles au point de mousse. 7 mailles toujours à l'envers. Et 6 mailles toujours au point de mousse. Je vais répéter la même chose. Donc, ici, on doit avoir 15 barres de points de mousse, ce côté-ci et 15 barres de points de mousse de chaque côté. Alors, j'ai travaillé une partie. Si je le plie en 2, ça va me donner... Donc, je vais donner ceci. D'accord? Donc, ce que je vais faire, cette partie, c'est la même chose que je vais faire de ce côté-ci. Alors, lorsque j'arrive ici, je vais pouvoir remplacer, je vais augmenter les mailles. Alors, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. Je fais 1, 2, 3, je fais 1 GT, 1 maille à l'endroit, 1 GT et 1, 2, 3 mailles. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et je fais, au début, j'avais 7 mailles au milieu. 1, 2, 3, le GT, 4, la maille centrale, 5, 6, 7, 8 et 9. Ça me fait 9 mailles. J'ai mes 6 mailles de la bande de bordure. Je fais la même chose. donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je fais 1, 2, 3, 4, je fais 1 GT, 1 maille à l'endroit, 1 GT et 4 mailles à l'endroit. Je fais 1, 2, 3, 4, je prends mes 6 mailles à l'endroit. Et je fais 1, 3, 4, je prends mes 8 mailles à l'endroit. Je fais 1, 2, 3, 4, je prends mes 8 mailles à l'endroit. et les six dernières mailles toujours au point de mousse on refait la même chose 6 mailles à l'endroit 1 2 3 4 5 un gt une maille à l'endroit un gt et je vais continuer comme on va repartir de la même façon la même manière et on va augmenter un maille alors on avance au fur et à mesure on ajoute les gt au fur et à mesure les nombres de mailles aussi augmentent et on a un autre qui se forme alors après donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gt de chaque côté je vais faire 2 mailles un gt 2 mailles en sangle à l'endroit première boutonnière je continue avec mes augmentations donc au total je vais faire 3 boutonnières après 5 barres de points de mousse après 5 barres de points de mousse on fait une boutonnière alors à la dernière augmentation donc aux deux derniers gt qui sont le temps et donc on a augmenté de 15 mailles de 15 gt de chaque côté au total à la fin j'ai 51 mailles et je vais monter je vais travailler normalement le point les rangées 8 mailles toujours au point de mousse au début et 6 mailles toujours au point de mousse au début et 6 mailles toujours au point de mousse à la fin tout en formant mes boutonnières après 5 rangées 5 à 6 rangées de barres alors là on va tricoter donc les 51 mailles jusqu'à la fin donc jusqu'à cette hauteur et puis on va former des volants à la fin on va former des volants pour finir lorsqu'on aura fini avec des volants on va récupérer les les mailles laissées en attente on va refaire la même chose mais cette fois ci avec le blanc donc on aura le vert et le blanc de ce côté on va arrêter la même chose toute maille par la fin 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 on va terminer avec la première partie et on a six on vient refaire la même chose sur les mailles d'ici en attente cette fois ci on va travailler avec le plan on remonte les mêmes rangées on fait 15 gt de chaque côté et on va réaliser les volants après à la fin on va relever les 3 mailles et on va réaliser une rangée des volants et ça va nous donner après alors là je fais donc la rangée des volants derrière et j'ai les deux vous voyez le vert va venir se mettre sur le blanc alors on va on va simplement poser les boutons là et là et la première ici puis on va faire les coutures on va commencer les coutures là où on a commencé avec la diminution des manches donc on va voir de l'autre côté et à la fin on va juste former 4 petites 4 pétineux on va les superposer et là on va faire un peu alors voilà donc terminé là nous avons tout simplement fermé comme ceci et puis la première et puis voilà je vous dis à très bientôt pour un autre tutoriel et je vous souhaite à toutes plein de bonnes choses voilà une petite robe que j'ai réalisé donc très simple très rapide donc la robe on commence par le dos et on va finir par les devants et à la fin on va juste orner par des petits noeuds la robe se souffre par derrière c'est à la fin je vais vous dire tout